Et des Nazars, Juri Tillmans, les frères Borlet ou encore Cynthia Bolingo, le gratin du sport belge réuni pour un moule de pied symbolique. Le moment se veut historique, l'Union Belge et les organisateurs du Van Damme l'annoncent en grande pompe. A défaut d'un nouveau stade national, ils veulent un stade droit boudou entièrement rénové, la Golden Generation Arena. La seule chose qu'on change c'est l'infrastructure. On est déjà là, on joue déjà sur ce terrain, nos matchs dédiables. On a déjà le mémorial qui se joue là-bas, mais on le fait dans une infrastructure qui ne répond pas du tout aux besoins, aux exigences actuelles, mais pas du tout. Rénovation des vestiaires, des loges plus confortables et surtout un meilleur angle de vision pour les supporters. Un vaste concours est lancé à destination des facultés d'architecture du pays. Budget estimé entre 150 et 200 millions. L'Union Belge assure qu'elle a le soutien politique. Oui, on a concerté tous les partis concernés, en fait tous les partis en Belgique. La NVA y compris ? Oui. A la ville de Bruxelles, on est très enthousiaste. Reste à voir avec les autres entités. Nous, côté ville de Bruxelles, on est prêts à recevoir les fédérations sportives, mais aussi le gouvernement fédéral, le nouveau, le nouveau gouvernement régional. Et on voit comment on peut financer un projet sportif fédéral pour tous les sports et toutes sortes de fonctions. Côté sportif, on a aussi le sourire. Pas que pour le football, mais pour le sport belge en général. Je pense qu'on se doit d'avoir un nouveau stade. pas que pour les joueurs, pas que pour les athlètes, pour les fans aussi. On est arrivé à un niveau où on aimerait bien avoir vraiment des cheveux d'infrastructures dans le pays dans lequel nous sommes. Donc oui, le projet est vraiment une bonne initiative. Et je pense que ce sera un plus pour beaucoup de sportifs, tant pour l'athlétisme que pour le foot. Bref, un nouveau tour de piste pour une saga qui est loin d'être terminée. Un véritable appel du pied, une opération de lobbying à deux mois des élections régionales et fédérales.